Facile. J'ai fait tellement de gâteaux dans ma vie. Tout d'abord, il faut couper le gâteau correctement. Plus précisément, il suffit de faire un trou régulier. Ensuite, il suffit de coller les gâteaux ensemble avec de la crème fouettée. Regardez comme ça appétit sent. Oui, regardez, couche par couche. À l'intérieur, je vais cacher le cadeau. Je suis sûre que ça va être super. Et ça va me donner la victoire. Oui, je vais bien cacher ma surprise. Avec une grosse couche de la crème fouettée. Et maintenant, je vais utiliser la spatule culinaire. Regardez, c'est génial. Il ne reste plus qu'à décorer le gâteau avec les beaux bons et les miem-bemps. Ça va être génial et super beau. Ma fille ne vaudra pas juste un iPhone. Elle vaudra juste un bon gâteau. C'est ce que je vais lui faire. Maintenant, je vais bien mélanger tout ça. Ouais. Regardez cette recette. Oui, c'est juste ce qu'il faut. Maintenant, un peu de cacao. Cela donnera à notre futur gâteau un bon goût de chocolat. Et la couleur doit être chocolatée aussi. Regarde, Zach. Tu as déjà vu une spatisserie plus chocolatée. Et moi, mon polio, c'est vraiment superbe. Et maintenant, il faut mettre le gâteau au four. Vraiment, il faut se débarrasser de la pâte sur les mains. Mamie, j'ai une idée géniale. Qui était vraiment le chocolat? Et si je lui faisais un gâteau avec toutes les barres qu'il aime tant? J'ouvre. Et je mets tout ça. Moi, je pense que c'est trop simple. Ah oui, c'est trop simple. Alors, il est temps pour mettre tout ça au four. Non, arrêtez. Zach, c'est le four. On va mettre nos gâteaux dedans. Comment ça marche? Je crois que j'ai compris. Va-t'en. Je vais le faire moi-même. Regarde. C'est 180 degrés. Ouais, tout est prêt. Regarde, c'est juste génial. Et quelle odeur. Kate va vraiment aimer ça. Voyons voir ce que j'ai, moi. Wow. C'est quelque chose de sympa, en fait. Mais je pense qu'il faut remettre tout ça au four un tout petit peu pour que le chocolat fonde. Il n'y a pas mal mis à côté. Mon gâteau est presque prêt. J'espère que ma petite fille sera satisfait de mon cadeau. Allez, je vais bien le décorer. Maintenant, je mets de l'eau. Je prends le chocolat. Je la mets dans du chocolat. Et j'attends pour qu'il fonde. Maintenant, j'ouvre le paquet. Et je verse du chocolat sur le gâteau. Et il ne faut pas oublier la petite décoration. Allez, vas-y, cons, par ici. Oh, j'ai oublié le gâteau. N'importe quoi. Je crois que j'ai un peu exagéré. Oh, quelle odeur. Oh, t'es tellement mignon. Oh, non. J'ai tout gâché. Ne t'inquiète pas. La prochaine fois, tu vas réussir. C'est vrai. J'ai une idée géniale dans ma tête. Il faut bien le décorer. Non. Ça ne marche pas. J'ai perdu. Oh, ne pleure pas. Kate, bon appétit. Wow, vous avez tous essayé très fort. Sauf Zach. Qu'est-ce que c'est que ce morceau de chocolat trop cuit ? Quoi, ça ? C'est du charbon, je vois. Non, il l'a fait cuire au feu. Non, mais bon, je vais quand même goûter. Oh, non, je ne savais pas que le chocolat pouvait être abîmé comme ça. Alors, mamie, ton gâteau est très, très joli. Voyons voir, est-ce qu'il est si bon d'habitude ? Oh, oui, c'est le gâteau le plus bon que j'ai jamais goûté. J'adore tes gâteaux. Alors, qu'est-ce qu'il a à la chef, Tina ? C'est super joli. Oh, oui. C'est super bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Je me demande. Je n'ai pas de gâteau avec une surprise. Wow, ça rend un tout nouvel iPhone. Tina. Non, mais vraiment. C'est vraiment génial. Je pourrais faire de superbes photos. Cool. Je pense qu'il y a tellement de jeux. Tina, merci beaucoup. Bien sûr que tu as gagné. Oh, c'est gentil. Mais je sens que mon talent soit apprécié. Faites-moi un sandwich cette fois-ci. J'ai envie de déjeuner. Oh, je peux le faire. Hum, facile. Oui, facile aussi. Qu'est-ce que tu te souviens du nombre de sandwiches que je te faisais ? Tu vas les emporter même à l'école. Bien sûr, parmi tous les sandwiches, tu choisis les sucs de grand-mère bien aimé. Je mets trop le pain dans le gris pain. Et après, ça sera un peu le chaud. Et oui, bien sûr, ta pâte. Ça que tu peux ouvrir. Pas de problème, mamie. La pâte sent tellement bon. Oui, je vais la goûter. Comme c'est bon, c'est la pâte au cacao ou quoi ? C'est pour les sandwiches, Zach. Non, mais tu ne vas pas prendre ma pâte. Bon, je vais faire quelque chose de plus sang. Comme le sandwich aux légumes. Je pense qu'elle va bien aimer tout ça. Oui, du concombre, du tomate, la salade. Tout ce qui est sang. Non, mais ce n'est pas bon, par contre. Ne t'inquiète pas. Je vais te préparer le sandwich le plus aveuilleux cette fois-ci. Oui, ce n'est pas très difficile à faire. Il faut d'abord râper du fourmage. J'entrais-moi une personne qui n'aime pas le fourmage. Il n'y en a pas. Oui, c'est donc une façon universelle de traiter tout le monde. Maintenant, peu de magie. Oui, le fourmage doit être tenté du colorant alimentaire. Maintenant, on va colorer tout. Tous les fourmages, en fait. Et bien sûr, regardez, ce sont des guerres. Comme ça, le sandwich ne va pas être bon. Non, il va bien sûr être bon, mais aussi très, très mignon. Sur le pain, on met le fourmage selon un motif arc-en-ciel. Mais maintenant, il est temps de faire pire les sandwichs. Wow, c'est le genre de chose que même moi, j'aimerais bien goûter. Bien sûr, parce que je suis experte en la matière. Oh, le cœur obtenu, je le mets sur une feuille de chou. Moi aussi, j'ai presque terminé. Bon, je suis d'accord avec si on a les sandwichs. Ça n'a pas un très bon goût. Alors, je vais devoir ajouter un peu de jambon. Je vais aussi me permettre d'ajouter du ketchup. Et c'est mieux comme ça. C'est tellement bon. Oh, des sandwichs. C'est vrai. Tout le monde les a déjà faits. Je me suis laissé emporter fort à la pâte de cacahuètes. Elle va me sauver. C'est une fois si délicieuse qu'une fois combiné au pain, le sandwich obtenu sera vraiment parfait. Et je vais aussi ajouter de la banane. Cool. Hum, je vais faire quelque chose de bon. Regardez. Mamie, regarde ce que j'ai fait. Intéressant. Mais pourquoi ça sent le brûlé? Zach, c'est ton père est passé. Oh non. Bon, je suis négligent. J'ai encore brûlé mon plat. Oh non. Zach, tu dois faire plus attention. D'accord. J'ai encore une chance. Oh, je ne sais pas par quoi commencer. Ça a l'air si bon, Zach. Tu l'as encore trop cuit. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est impossible à manger. C'est dégoûtant. T'aurais pu essayer un peu plus longtemps. Non, ce n'est pas bon. Voyons ce que mamie me réserve comme surprise. Voilà ce que j'appelle un sandwich. J'adore. Et je vais goûter le sandwich de Tina. Ils sont si brillants. Wow. Génial. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel m'attendent à l'intérieur. Et c'est incroyablement délicieux. J'adore ça. Moi, je trouve le sandwich de mamie plus en pitié sans désoler, Tina. Ouais. J'ai enfin gagné. Faites-moi un ours en peluche en chocolat cette fois-ci. Je veux un ours en peluche. Mais délicieux. Quelque chose de nouveau. J'espère que je vais me débrouiller. J'ai déjà une idée. Pour la réaliser, je vais avoir besoin des biscuits Oreo. D'abord, il faut éliminer la crème entre les biscuits. Wow. Ils sont délicieux après tout. Maintenant, il faut éliminer les biscuits. Le plus important, c'est de ne pas manger ce délice avant l'heure. Ensuite, il me faut du Nutella. J'adore l'odeur. Bon. Il faut bien la mélanger au milieu d'Oreo pour obtenir une masse collante. Nutella ? C'est vraiment une excellente idée. Je vais aussi ajouter du Nutella à ma pâte. Comme ça, elle sera plus chocolatée. Et donc, plus délicieuse. Maintenant, il faut que je souhaite cette pâte au batteur. Bon, je vais utiliser le mixeur. Bon, c'est autre chose, ça. Oui, mamie, il te faut beaucoup de temps pour faire la pâte. La mienne est prête. J'ai mis du caca en nature et le dedans. Je veux que la pâte soit aussi chocolatée. Parce que l'eau, c'est censé être brun après tout. Oui, c'est génial. Bon, mon mélange au chocolaté d'Oreo de Nutella est prêt. Il ne me reste plus qu'à faire un orson, Zach. Non, tu ne sais pas où tu cuisines. Regardez après. La pâte à crêpes est presque prête. Il faut la verser dans une bouteille pour qu'il soit plus facile de la presser sur la poêle plus tard. Regardez comme c'est beau. Ce sont vraiment des ours comestibles. Kate va adorer. Moi aussi, je peux faire des jambes bons pour l'ours. Ils seront plus aveureux que le bobay. C'est n'importe quoi. L'ours doit être gros. Il doit être cuit. Ouais, le mieux de le faire avec un brûleur. Oh là, j'aime bien. Bon, voyons. Quoi? N'importe quoi. Non, j'ai oublié. Ouais, non, mais pas de chance. Non, comment j'ai pu oublier tout ça? Oh, wow. C'est un sens si mignon. Sauf celui que Tina a fait. Un peu effrayant. J'espère qu'il est au moins savoureux. C'est horrible. Tu ne peux même pas le manger. Non, mais comment le manger? Bon, voyons ce que mamie a fait pour moi. Oh, ce sont des ours en crêpes. Ils sont endorables. Oui. C'est super bon. Oui, génial. Voyons ce que Zach a fait pour moi. Oh, wow. Mon tel ours en chocolat, je ne m'y attendais pas. Faites un rêve formidable, Zach. Oui. Oui. J'ai gagné. Je suis tellement contente. Oh, petite Margot, qu'est-ce que tu veux? T'as dessiné des gaufres? Oh. Je peux voir sur vos visages que c'était du gâteau. Mais allez, quelque chose ne va pas? Un peu retronnette? Non. Je crois que je vais essayer de... Pour un viser quelque chose, quelques oeufs? Je dirais qu'ils vont toujours dans une sorte de bâtisserie. De la farine, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je vais bien fouetter. C'est... Je mélange tout bien. Alors? Ouais, c'est vraiment bon. Génial. Alors? Non, mais... Oh, bien sûr. Il faut l'ouvrir. Et voilà. Je mets la gaufre dedans. C'est pas mal, ça. Qu'est-ce qu'il se passe avec les gaufres? Il y a quelqu'un, il a? Oh, oui. Alors? J'allume. Oh, non. Ça brûle. Oh, non. Mon extantaire. Heureusement qu'il est là. Oh, j'y vais. Pas de panique, pas de panique. Alors? Non. Toute ma gaufre est brûlée. J'ai déjà préparé ma délicieuse pâte à gaufre. Il ne reste plus le cas à faire frire, mais j'ai décidé de ne pas opter pour le design primitif habituel que tous les amateurs feront. Je vais faire de belles gaufres en forme. Je pense que l'urse en peluche et le lapin font plus l'épée qu'une simple cage. Quelles sont les autres créations? Oh, chose mon fidèle serviteur. Merci pour ta fidélité et ton aide. Cette pâte n'est pas du tout à sa place. Je crois qu'il lui manque quelque chose de coloré. Comme mes yeux préférés. Ouais. Ouais, c'est juste ce qu'il faut. Je pense que c'est génial. Ouais, j'adore. Alors, qu'est-ce que t'as, chef? Moi? Attends, comment tu m'as appelé? Ah, d'accord. Je suis occupée à autre chose en ce moment. Je suis occupée à gagner cette étape. J'ai ajouté de la crème fouettée. Voilà, c'est un délice. Et il faut le couvrir avec le trou moitié, voilà. Ça n'a pas l'air appétissant du tout. Elle n'a aucune chance. Chose, tu sais ce qu'il faut faire. Chose, qu'est-ce que tu as au chef? Oh, t'es un bon gars. Pourquoi tu fais ce genre de farce? Oh, non, mais quoi? Non, qu'est-ce que tu fais? Oh, non, t'as détruit des gaufres du chef. Oh, quoi que le chef l'a fait lui-même? Oh, non! Oh, mes gaufres! Comment ça se fait? Mes pauvres gaufres! Oh, non! Tout le monde est prêt? Essayons un peu. Mago, la nourriture arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Durer une vieille éponge. Oh, non, mais je vais quand même goûter ça. Hum, pas mal. Et qu'est-ce que c'est ça tout au milieu? Waouh! Des gaufres avec les yeux en marmelade. Ça doit être bon. Oh, oui, c'est vraiment super. J'adore Wednesday. Merci. Ouais, félicitations, Wednesday. Margot, qu'est-ce que tu veux? Un milkshake? D'accord. Alors, les gars, tout le monde sait cuisiner? Ouais. Bon, je vais commencer par décorer ce joli verre avec du sirop de chocolat. Seuls les vrais professionnels font ça. Maintenant, nous devons tromper le verre dans les paillettes croquantes et colorées au chocolat. Et le verre ou les mêmes a déjà l'air très appétissant, mais ce n'est que le début. Bon, maintenant, on prend le mixeur. Et commencez à préparer la délégate boisson elle-même. Un milkshake. La petite Margot va avaler sa langue, je vous assure. Et maintenant, il faut tout bien mélanger. Oh, oui, je pense que c'est vraiment pas mal. Ouais, bien sûr que je vais ajouter des petites priandises. Alors, qu'est-ce qu'elle fait Wednesday? Alors, tout est prêt, la chose. La technicienne du laboratoire fait un travail parfait. Mon laboratoire personnel est prêt. Et j'ai préparé le milkshake le plus spectaculaire de la vie de bébé Margot. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplir quelques tubes avec des liquides secrées. Oh, oui, elles sont trop secrées. Autant de liquide coloré que possible, il se peut. Et maintenant, nous attendons que le mélange soit distillé dans un autre flacon. C'est un processus important. Ouais, chose à l'humain. Bon. Tout est prêt. Maintenant, c'est génial. Ouais, comme c'est bon. Ça doit être super. Moi, j'ai fini de décorer le milkshake. Oh, est-ce que c'est génial? Non, c'est pas le bon moment. C'est vraiment super génial. C'est magique. Oh, c'est le chevron de si bon milkshake. Qu'est-ce que moi? Ah, oui. Mon frigo, il faut que je trouve ce qu'il y a de ça là-dedans. Wow. Ouais, je vais en fait ajouter tout ce que j'ai de chewing-gum. Et un spray. Ouais. En fait, c'est cool. Et un peu de poudre. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, un peu de bonbons. Et plus de bonbons. Maintenant, je vais ajouter du spray de la fente. Parfait. Voilà, j'ai terminé. Je ferme, je s'écou. Génial. J'aime beaucoup. Wow. Oui, Marco. Coute. Wow. Ça t'a l'air si magique, appétissant. Oh, ce truc vert. C'est le plus intéressant. Wow. Qu'est-ce qu'il se passe? Ah, t'es tellement lucide. Horrible. Oh. C'est quoi cette tour de sucre? Bien que moi. Moi, je vais essayer. Oh, c'était ce que je voulais. Oh, des décorations sucrées aussi. Je sais pas comment faire mieux. Oh, j'ai failli l'oublier. Voyons voir. Oh. Comme c'est bon. Ouais, c'était cool. Qu'est-ce que tu veux? Oh, c'est le toast? Je suis un pro. Et alors, je sais ce qu'il faut faire. Voilà. C'est juste de la chimie. Alors. Oh, je peux tout faire moi-même. Il faut pas oublier le colorant. Maintenant, je mélange tout. Voilà. Beaucoup de couleurs. Voilà. Plusieurs couches. Et voilà. Je suis sûre que ça va être parfait. Du pain arc-en-ciel. Oh, j'adore l'odeur. Je ne cuisine qu'avec ma technique. Regardez mon gris pain gothique. J'ai maîtrise par ordinaire. Malheureusement pas gothique. Chode, hein? Ouais. T'as cassé mon gris pain? Mouais. Maintenant, je vais ajouter un peu de tabasco. Pourquoi pas? Ouais. Je pense que le toast épicé, c'est pas si mal que ça. Alors, mon pain est prêt. Je me retiens de le manger moi-même. Il est délicieux. Maman serait fière de moi. Maintenant, je vais le couper. Génial. Mouais. Je pense que mon pain est vraiment parfait. Un peu de crème fouetté. Des fruits. Et un autre pain. Maintenant, je coupe. Oh, le pain, il est où? Oui, enfin, c'est tellement beau. J'adore. Et bien sûr que je vais acheter de la nutella. Mouais. D'une telle à sucré, chocolaté ou noix. J'ai déjà jalouse de Marco. Je peux pas m'arrêter. Oh, quand c'est bon. Oh? Oh non, je suis coincée. Non, mais je vais pas t'aider, moi. Quoique, voilà. Non, non, non. S'il te plaît. Oui, un peu de... Un peu de mormelade. Je pense que ça va être bien. Voilà. Et je vais tomber de gros micro-ondes, un peu. Et où sont mes toasts? Tout le monde est prêt? Bien. Parce que la petite Marco est déjà un peu de s'énerver. Wow, tout sent si bon. Je vais commencer par celui-ci. Elle ressemble à la photo. Wow. C'est tellement joli à l'intérieur. Euh, c'est un peu sec, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est Wednesday. Alors? Non, c'est tellement épicé. Super épicé. C'est pas ce que je voulais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, peut-être quelque chose de vraiment bon. Alors, essayons. Wow. C'est super bon. Oui. C'est le gagnant. Wow, chef. Ça a gagné. Félicitations. Nous allons maintenant découvrir ce que veut le bébé. Et il veut une pastèque. Vous allez en faire? Vous pouvez le faire. Puisque ma soeur veut une pastèque. Voilà. Et moi, je vais me reposer. Appelez-moi quand j'aurai gagné. Je vais installer tout le matériel maintenant. C'est quoi ce bruit? C'est quoi? C'est une pastèque? Et mamie, ne tombez pas. Ah oui, merci beaucoup. Ouais. La pastèque. Maintenant, je vais faire le jus de pastèque. Pour cela, je vais ouvrir la pastèque. Et j'utilise le mixeur plongeant. Comment l'arrêter? Vas-y, je vais bien te prêter ou de mixer ou de... Ou un n'importe quoi. Non. La pastèque? Non. Je pense que ça va être plus cool de faire un gâteau en forme de pastèque. Le bébé adore tout ce qui est sucré. Voilà. J'ai déjà préparé la pâte pour le biscuit. Ensuite, la partie les plus intéressante. Le colorage. Voilà. Ce sont mes colorants préférés et nouveaux. Voilà. Je vais commencer par cela. Hum. C'est très bon. Alors. Ensuite, je mets des colorants à l'intérieur. Et je mélange le tout. Regardez. J'adore ces couleurs. C'est génial. Alors. Voilà. On a déjà fait la partie la plus compliquée. Maintenant, il est temps de mettre tout cela au four. Je vais vous envoyer au four. Et tant que vous cuisinez-la, je vais me faire un peu... Je vais m'entraîner un peu, quoi. Le chef est un peu bizarre. Bon. J'ai pointé l'intérieur de la pastèque. Et ensuite, je vais ajouter de la gélatine. Et un peu de miel frais. Je l'ai fait ce matin. Je verse le tout. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais vous allez ici. C'est pour ma petite fille. Non, mais arrête. Oui, je vais t'attraper. C'est qui ça? Aïe! Oups. Je n'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que c'était? Comme ça me fait mal. Et ça, c'est une vidéo très drôle. Alors, la dernière couche. Et ensuite, avec les dents coteaux, je vais lui faire la forme, c'est nécessaire. Et ça va être la forme d'un demi-cercle. Comme ça, je vais ajouter de la crème ensuite. Oh, il est tellement bon. Et maintenant, avec les dents coteaux culinaires, je vais faire la forme de ce gâteau. Maintenant, je vais bien dessiner et colorer. quelques traits. Et le gâteau ressemble vraiment à une pastèque. Il faut bien dessiner. Et voilà. Le gâteau en forme de pastèque. Je pense que c'est génial. Oh, c'est tellement beau. Comme dans mon jardin. Voilà. Il faut que je coupe mon pastèque. Oh, ma pastèque. Voilà, c'est fait. Je pense que c'est bien. J'ai réussi. J'ai fait tout ce qu'il faut. Il est parfait et sucré. Je le coupe en morceaux et je vais le mettre dans les assiettes. Ouais. Bon, oui. Malheureusement, je n'en ai pas comme ça dans mon jardin, mais je peux le cuisiner. Oh, mamie, c'est toi qui as fait tout cela? Ça a l'air génial. Oh, non. Je vais passer au juste une pastèque. Je vais ajouter un peu de créativité. Je vais mettre de la fente à l'intérieur. Comme ça, j'aurai la pastèque avec le goût du fente. Oh, je suis très bonne. Comme ça, pétissant. Qu'est-ce que c'est que ça? De la gêlée? Super. Je vais goûter. Hum, le goût est comme le miel. J'adore le miel. J'adore. On like. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un goûter vide? Eh bon, d'accord. Je coupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Wow! C'est la première fois que je vois ça. C'est la pastèque bleue. Très cool. Je vais goûter. Hum! La pastèque avec le fente. C'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est juste le morceau d'une pastèque. Quoi? C'est le gâteau? C'est génial. Wow! C'est mon rêve. Comme c'est bon. Oui, chef. C'est le meilleur. Ouais! Je suis le meilleur. Vous avez entendu? Je suis le meilleur. Alors, je me demande ce que tu as demandé cette fois-ci. Wow! Un biscuit Oreo. Génial. Alors, en une seconde, j'ai toujours des trucs dans mon coffre avec les chocolats. Je les utilise dans les meilleurs challenges. Alors, je casse des chocolats. Ouais, beaucoup de chocolats. Il y a encore plus de chocolats. Il y a encore plus de chocolats. Non, non, je ne vais pas m'arrêter. Et maintenant, mes brûleurs à gaz. Et voilà, je vais fondre tout ce chocolat. Ouais, c'est la façon unique pour avoir l'aliquide. Voilà, c'est fait. Maintenant, je prends tout cela. Comme c'est chaud! C'est trop pour moi. Mais il faut le faire. Ouais, je vais réussir. Voilà. Non, mais... Mais non! Non, mais t'es un pro, quoi. Tu peux mettre des gants, non? Voilà, j'ai déjà pétri la pâte pour mon futur biscuit. Maintenant, je vais ajouter du cacao pour que ça soit chocolaté. Voilà. Je n'ai pas de concurrence pour faire la pâte. Je vais faire ses ronds comme ça, super sympa. Et je le mets ici dans le gaufrier. C'est fait. Ouais, comme c'est bon. La petite fille va adorer. Alors, t'aimes bien, OK? Mamie! Non, mais pourquoi faire des gaufres? La sœur a dessiné des Oreos. Regarde, ça va être la partie la plus rapide. On ouvre et voilà, c'est fait. Oui, mamie. Ne sois pas offensée. Dans le prochain tour, je vais te dire ce qu'il faut faire. Ils sont tellement appétissants! J'ai besoin de ces Oreos. Au moins, un seul biscuit. Si je vais manger un seul, personne ne va remarquer. Oh, j'adore la force. J'adore. Oui, j'ai besoin de plus. Donc, c'est bon. Oh, non, mais qui a empanté ces Oreos? Peut-être qu'il faut l'arrêter? Écrivez dans les commentaires s'il faut l'arrêter ou pas. Et moi, je vais continuer de préparer mes Oreos. Voilà, la gaufre, la pâte de cacarete et encore une autre gaufre. Voilà. Et c'est des erreurs, fait mamie. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, chef? Oui, voilà. Maintenant, je vais faire l'Oreo parfait. Une couche de chocolat. Un jeu de garniture, une couche de chocolat. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre l'écriture. Comme sur le biscuit original. Super, c'est parfait. Ouais, Oreo est prêt. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Kate? Oh, oui. C'était l'odeur... Quoi? Non, mais il n'y en a plus. J'ai déjà mangé toute la face. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais. Oui, j'ai mon boob-bop préféré. C'est très bon. Oui. Et des bulles parfaites que je vais en faire. Voilà, je vous montre. Cool. Voilà. Ce que je vais mettre sur la pâte. Ça va être bon et original. Oui, j'ai hâte de voir les réactions de ma sœur. Oui, oui. J'ai hâte de goûter tout cela. Waouh. J'adore cet Oreo. Il a l'air original. J'ai hâte de le goûter. Oh, waouh. Oui. C'est du chocolat. Mais ce n'est pas très pratique de le manger. Bon, je l'attends. Je le laisse. Oh, ça a l'air pitié-pétissant tout cela. Pas mal. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air vraiment très intéressant. Ça a l'air vraiment très intéressant. C'est comme des Oreos, mais la garniture est rose. Oh, waouh. C'est du chewing-gum. Génial. C'est cool et c'est génial. Oui, j'ai hâte de tout cela. Je me demande... Qu'est-ce que ça va être qu'on bulle? Waouh. Génial. Oui, c'est l'Orient qui gagne. Quoi? Vraiment? J'ai gagné. C'est génial, oui. Oh, chef. Peut-être que vous voulez des pilules. C'est toi si je veux des crêpes. Je suis une four. Je vais faire les meilleures crêpes de tous les temps. Oui, bien sûr. C'est moi qui ferai les meilleures crêpes de tous les temps. Permission d'être le meilleur après moi. Et comment faire des crêpes? D'accord, l'improvisation, c'est mon truc. Maintenant, nous allons tout mélanger dans le mixeur et nous aurons quelque chose. Je vais commencer par des oeufs. Voilà, j'ai mis du lait. Un peu de farine. J'espère que ça suffit. Oh, comme c'est amusant. Et maintenant, j'allume. Mon Dieu! Oh, comme c'est génial. Oui, j'ai oublié. Comme c'est cool. Oui, j'ai la farine partout. Mais la pâte est prête. Voilà, il ne reste plus qu'à mettre tout cela dans la poêle. Je pense que ça suffit pour la dernière fois. Oui. Oh, mamie. Oui, c'est tellement drôle comment tu fais. Oui, tout est sous mon contrôle. Voilà. 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 Sur ce poêle-là. Voilà. Tellement drôle. Regardez tout cela. Ça, c'est une vraie poêle pour les vrais pancakes. N'importe quoi, tu te vends tellement. Moi, je vais verser de l'huile pour que tout soit bien. Non, mais... Non, mais quoi faire? Bon, ça, c'est parfait. De l'huile, des pancakes. Ils vont être pas seulement bons, mais super sens. N'essayez même pas. Je vais gagner. Regarde comment je peux faire. Tu peux pas faire des trucs comme ça. Ah, 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 ce sont mes années d'expérience. Ah, oui? Bon, d'accord. Regardez par ici. Quatre pancakes. En même temps. Et je les attrape. Vous avez vu tout cela? Ouais. Quelle sorte de compétition. Non, mais qu'est-ce qui se passe avec eux? Bon, j'ai déjà fait mon super pancake. Il faut que juste je le retourne. Ouais. Tu vas où? Il va directement à la poubelle? Oh, quel cauchemar. Non, mon pancake va à la poubelle. Et voilà. J'ai une idée géniale. Je vais décorer mes pancakes avec des pancakes en forme de cœur. J'espère que le bébé va apprécier. J'y ai mis tout mon âme. J'ajoute un peu de sirop. Des bêtes fraîches. Et un peu de cœur. Voilà, c'était. Alors, t'es bien, chef? Arrêtez-moi. Non, j'ai mal au ventre. Surveillez mes mains. Bon, je verse deux pâtes de chocolat en même temps. Voilà. Quand le bébé va le soulever, ça va être vraiment la joie. Non, mais je vais gagner. Non, mais... Arrête! Le bébé va décider. Oh, c'est tellement beau. Et moi, j'ai rien du tout. Il faut faire quelque chose. Ah, j'ai un beignet. Il est rond. Et si je le bats comme ça? Comme ça, j'aurai un beignet plat. Quoi? Oh, il est là. Alors, bon appétit. Oh, wow! Tout a l'air cool. À part ça. Qu'est-ce que ça? Ça, c'est quoi? Non, c'est la poêle, le beignet. Oh! J'ai même peur d'essayer tout ça. Non. Oh! Ça, c'est vraiment très mignon. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait, mamie? J'ai hâte d'essayer. J'adore tout ça. J'adore ces pancakes. Merci beaucoup, mamie. Wow! C'est quelque chose d'intéressant. J'ai hâte de soulouer tout cela. Comme c'est beau! Chef, vous êtes un génie. Il faut que je goûte. Oui, c'est très bon. Alors, c'est qui qui gagne? Le chef ou la mamie? Moi? Non, moi? Vas-y, choisis-moi. Je choisis... Mamie! Oui, ce sont les meilleurs pancakes du monde. Moi? Ouais! Chef, t'as vu? Je suis la reine des pancakes. C'est fait? Je veux de la gelée comme ça. De la gelée? Je peux le faire. Prenons juste de la gelatine. On ajoute du sucre. Et bien sûr, de l'eau. On mélange le tout. Génial! Une bonne gelée doit être multiple, avec tous les parfums et toutes les couleurs. Ce moule est parfait. Versons la première couche. Et dans ma gelée, je vais ajouter la confiature de fraises maison. Ouais. Je remue le tout. Et maintenant, j'ai besoin de quelque chose dans mon sac à main. Des prothèses dentaires? Non. Du tricot? Non, aussi. Ah! Voilà mon moule. C'est là que je vais verser ma gelée. Oh! Je vais éternuer à pied! Oh! Mes lunettes! Je ne vois rien du tout. Bon, je vais mettre la gelée au frigo et le chercher. Oh! C'est tellement chaud! Maintenant, c'est trop froid. Oh non! C'est tellement humide. De la gélatine? Eh bien, non. Mieux vaut de la marmelade. Et, messieurs l'ours? T'as mangé, mon ami? Désolé, messieurs l'ours. Je vais vous mettre sur une assiette. Et je vais en goûter un. Même si je ne préfère pas. Un petit peu ici, un petit peu par là et par là. Beaucoup plus. Hum, un quelque chose. C'est vrai. Les fraises feraient un excellent jouet à mon cube de marmelade. On tire? Oh, ça a bien marché. Et maintenant, les autres couches. Magnifique. Il ne reste plus qu'à décorer. Les fraises sont super. Et maintenant, ces délicieuses crèmes. Comme c'est bon. Ouais. Et encore quelques fraises. Génial. Oh, je crois que mamie est là. Mamie, attends. Voilà tes lunettes. Ça va? Oh, merci, Ben. T'es un si beau garçon. Oh, c'est quoi cette plante? Oh. Oui, vous avez tellement bien fait. Alors, Peach. Oh, wow. Tellement de gelée. Par où commencer? Je vais commencer par le cube. J'adore ces oursons gelés. Oh, je vais prendre tout le cube d'un coup. Oh, ils sont tombés en morceaux. Et le cube est vide. Ce n'est pas bon. Essayons de la gelée de mamie. Oh, c'est si rebondissante. Hum. Je vais utiliser une fourchette. Oh, j'arrive même pas à traverser. Hum. Je vais essayer avec les mains. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? C'est quoi ça? Non, mais mamie, ce sont tes lunettes. Oh. Bon. Guéato, à la gelée, c'est ton tour. C'est une drôle de façon de le secouer. Essayons l'eau. Oh, la gelée. Les fraises et la crème vont si bien ensemble. Tina, t'as gagné. J'en veux encore. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, je veux de la glace. Vous pouvez y arriver? Bien sûr. Du lait? Non. J'ai besoin des ingrédients les plus vrais. Bonjour, madame Lavache. Merci pour le lait frais. Maintenant, je vais mélanger ce lait et ce sucre dans mon mixeur professionnel. Puis, je vais tout verser dans les moules. Et mettre des bâtonnets. Puis, je mets les moules dans ce bol. Et je sors quelque chose de ma petite falifle. Oh oui. L'azote liquide va congeler la crème glacée en rien de temps. Oh, Tina. Tu compliques encore les choses. Regarde et apprends. Mettons la glace de côté et pendant ce temps, faisons des gouvres avec du lait, de la farine et du sucre et des cheveux. Nous versons la pâte dans le gouvrier. Voilà. Attendons un peu. Et pendant que la gaufre est encore chaude, on en fait un conne avec un truc comme ça, avec sous-moule. Parfait. Et maintenant, je vais amener tout ça dans le réglérateur. Il ne reste plus qu'à attendre un peu. Du lait ? Trop compliqué. Oh, j'ai une idée. Je vais prendre un Sprite. Et mettre un bâtonnet. Maintenant, je vais juste le congeler dans le réfridérateur. Mamie, t'es endormie ou quoi ? Quoi ? Oui, merci de me réveiller, Ben. Ma glace est faite. Je vais congeler la mienne. Oh, c'est juste parfait. C'est pas parfait du tout, hein. Non, mais... Pendant que mamie dit n'importe quoi, je vais juste faire comme ça. Et ajouter de la décoration. Et j'en ai beaucoup. Non, mais... Je sais ce que Paige va aimer. Je vais faire quelque chose de très bon. C'est vraiment très bon. Ben, tu veux goûter ? Désolée, mamie. Je suis occupée. Je peux pas l'avoir. Je n'avais pas pensé à cela. Bien que j'ai simplement scie à la bouteille avec une ronçonneuse. On se débarrassera de l'excédent. Ma glace sera prête. Cool. Serre-toi, Paige. Wow, c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est lourd. Ça a l'air pas mal. Oups. Non, mais c'est tombé. Oups. Une très grosse portion. Oh, c'est tellement mignon. Je sais pas quoi choisir. Peut-être le petit cochon. Oh, génial. C'est super bon. Alors, mamie ? Oh, oui, c'est comme dans mon dessin. Wow. Le goût est vraiment parfait. Mamie, t'as gagné. Oh, oui. Oh, t'inquiète, Ben. Et maintenant, je veux des marshmallows. Il est mignon, n'est-ce pas ? C'est quelque chose d'incompréhensible. Mais il y a forcément quelque chose dans mon livre de recettes. Euh, oui, de la tarte des oeufs. Je crois que j'ai besoin de chocolat. Et bien sûr, de la guimauve. Oui, je vais mettre une première couche de chocolat à la recouvrir d'une couche de guimauve. Oui, génial. Un paquet entier. Et maintenant, j'ai besoin du four. Oh, non ! Attrapez-moi, je tombe. Oh, wow. Merci, Ben. Tu m'as sauvé ainsi que mon plat. Je ferai plus attention. Je mettrou le moule dans un four. Comme ça. Et maintenant, je vais attendre. Je vais m'occuper. Oh, c'est vrai. Je vais regarder ma télé préférée. Oh, tellement drôle. Qu'est-ce que je vais faire avec la guimauve ? Oh, j'ai une idée. Je vais en faire un lapin. Je vais lui dessiner les yeux et la bouche. Juste parfait. Et moi, bien sûr, je vais tout faire moi-même. Je vais mélanger la gélatine avec du sucre et de l'eau. Et je vais bien tout fouetter. C'est génial. Maintenant, je vais mettre tout ça dans une séance et la verser à l'intérieur des cubes d'essai de paille. Hmm, quelle couleur choisir ? Hmm, le rouge après tout. Je vais l'ajouter au reste de la guimauve liquide. Et je vais tout remuer à nouveau. Oh, oui, la couleur est juste bonne. J'ai maintenant utilisé la serangue à nouveau. Voilà ce que je vais faire. Alors, regardez. C'est parfait. Des tresses de marshmallow. Voilà. Je vais juste les coller. Oh, oui. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est tellement long. Wow. Tina est en train de tordre des guimauves pour en faire un escarot. Je pense que je vais... Hop. Non, il n'y a rien. Une spirale parfaite. Au fait, où est mami ? Oh. 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 Tellement tragique. Je ne peux plus regarder. Oh. Mes marshmallows sont prêts. Il est temps de les apporter à Paige. Oh. Quelle saveur. Wow. Quel joli lapin. Quel gâteau intéressant. Quelle spirale cool. Je commençais avec ces spirales. T'es manquante ? C'est vraiment bon. Et maintenant, le gâteau de grand-mère. C'est si molleux. C'est si molleux. Oh oui. Ça, c'est bien avec le chocolat. Mamie, c'est délicieux. Génial. Oh. Quel mignon lapin. Si petit, si délicieux. Oui, génial. Ben. T'as gagné. Oh oui. J'ai gagné. Tu ne peux pas résister à une seule botte. Qu'est-ce que tu veux manger ? Je sais. Je veux des gaufres. De délicieuses gaufres faites-maison avec de la crème et des fraises. Oh oui. Grand-mère petit. Prêt à piquer la pâte. Les gaufres simples faites-maison. Pas de problème. Miam, miam. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oui, c'est le challenge culinaire, n'est-ce pas ? Oui, mais il faut nourrir la petite Emma et pas toi. Ma chère Emma demande des gaufres. Et mamie va les faire de suite. Oui. De la farine, des oeufs, du beurre et beaucoup de sucre. Et bien sûr, le lait le plus frais. Et maintenant, je vais utiliser un fruit pour mélanger le tout. La pâte doit être bien remuée. Qu'est-ce que tu regardes, Rose ? Votre pâte est trop épaisse. La mienne a la consistance parfaite. C'est facile à verser dans les assiettes. J'ajoute une goutte de colorant alimentaire à chacune. Et je pétris bien la pâte. La pâte sera multicolore. Et je ferai des gaufres aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ce seront les meilleurs gaufres de tous les temps. Ah oui, bien sûr. On va bien voir. Oh, ils ont déjà fait la pâte ? Qu'est-ce que je vais faire, moi ? Je sais. Je vais faire une pâte de Nutella. Je joute la farine et le lait directement dans le pot. Et je pétris la pâte au chocolat. Voilà. La pâte est prête. Maintenant, je peux la verser dans le gaufrier. Une belle gaufre brune va sortir. Oui. Il ne reste plus qu'à attendre. Oh, wow. Qu'est-ce qu'elle fait ? La chef, elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Je vais déposer la pâte colorée dans le gaufrier. Et je fais attention à ne pas mélanger les couleurs. Je vais prendre des gaufres arc-en-ciel en forme de cœur. C'est beau et délicieux. Dans n'importe quelle place, tout est question du service. Je mettrai les gaufres multicolores sur une brochette. Je tremperai leur extrémité dans du chocolat. Puis, les paillettes colorées. Je les dispose joliment sur une assiette et voilà. Oh, ouais. Quelle idée. Peut-être mamie ne faisait pas de si jolis gaufres. Mais mamie, c'est quoi mettre sur eux ? Tu dois arroser les gaufres de sirop d'érable. Puis, je vais ajouter une mélange de sauce au chocolat. Et je se faudrai le sucre glace sur le dessus. Et oui, j'ajoute les fraises, bien sûr. C'est fait. Non, mais j'ai des meilleurs gaufres, moi. Oh, et avec quoi je vais décorer les gaufres, moi ? Je sais. Je vais décorer les gaufres avec des Skittles. Ça leur rendra encore aussi coloré. Et voilà. Maintenant, tout est prêt. Maintenant, on peut goûter la nourriture. Hum, paru comment on sait. Je vais essayer ces gaufres. Ils ont l'air vraiment délicieux. Et avec des fraises aussi. Comme je le voulais. Oh oui, ils fondent dans la bouche. Tu vas te lécher les doigts. Hum, quoi choisir ? Ouais, c'est qu'un arc-en-ciel au l'heure. Inhabituel. Ouais, je n'ai jamais vu des gaufres comme ça, apparemment. Je vais essayer les deux gaufres en même temps. J'aime bien. C'est vraiment très, 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 très bon. Oh, wow. Cette gaufre est si inhabituelle aussi. Oh oui, mais c'est pas si facile en plus. Mais c'est très bon. Hum, quoi choisir ? Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais les manger toutes. C'est bon, ça. Emma, t'as aimé mes gaufres ? Mamie, j'ai tout aimé. Je crois que je suis trop pleine. Aidez-moi. Nous l'avons trop nourri. Bon, félicitations à toutes les personnes impliquées. C'est l'égalité. Et maintenant, je veux du cacao avec des marshmallows. Hé, réveillez-vous. Cacao ? Ah oui, sœurette. Cacao ? Oh oui, pas de problème. Moi aussi, j'adore le cacao. Hé, mamie, réveille-toi. Je vais nourrir tout le monde. Bonjour, mamie. Lève-toi, brille. Quoi ? Ma petite-fille veut du cacao ? La grand-mère va le faire maintenant. Je vais le lait, les enfants. Maintenant, prenons du Nutella. Mais d'abord, mamie va l'essayer elle-même. C'est délicieux. Je vais prendre une plus grande quantité de pâte et l'ajouter au lait chaud. Maintenant, tu dois bien remuer. C'est bruyant. Vous pourrez sentir à quel point l'arbre m'est agréable. Oui, c'est bon. Je vais faire ça aussi. Bon, le lait. Mais pour une raison quelconque et qu'il ne s'ouvre pas. Vas-y, vas-y. Oups. Je suis toute mouillée. L'important, c'est qu'il y a encore du lait. Oui, je mets le reste dans la casserole. Et j'ajoute beaucoup de chocolat. Oui, comme ça. Ah, petit chocolat. Tu voulais t'éloigner de moi? Tu parles, je vais t'en faire aussi. Oui, maintenant, il faut tout bien faire. Qu'est-ce que tu as? D'accord. J'ai préparé un dessert gourmand. Une bombe au chocolat. Oh oui. Je vais verser la sauce dans les moules. Juste comme ça. Puis, je les dispose uniformément à la cuillère sur les côtés des moules. Je les laisserai refroidir. Et après un moment, je les sortirai. Fini. Il ne reste plus qu'à les remplir avec la garniture et les assemblées. Je vais utiliser la poudre du cacao comme garniture. Je mets une cuillère à café de cacao dans chaque moitié. Je prends une poignée de guimauve et je le mets par-dessus, sur le cacao. Maintenant, je couvre avec le trou moitié et les bombes sont prêtes. La touche finale. Je verserai de la sauce au chocolat. Et je saufoudrai avec noix de coco. C'est fait. Les bombes doivent être servies avec un verre de lait chaud. Oui, c'est un chef d'œuvre culinaire, bien sûr. Et qu'est-ce que tu as cuisiné? Bien sûr. Non, mais mamie a bien réussi aussi. Je vais mettre le cacao dans une tasse et je vais mettre les marshmallows au-dessus. Ça fondre à cause du cacao chaud. Hum, quelle saveur! Et bien sûr, je vais ajouter des biscuits Oreo au chocolat. Après tout, ma petite fille adore boire du cacao avec les biscuits. Aidez-moi! Quel cauchemar! Oui, tout va bien. En fait, c'est une nouvelle recette. Je viens de l'inventer. Voilà, c'est prêt. On peut essayer. Oui, Suzy. Non, on ne peut pas la laisser s'approcher de la cuisinière. Ah oui! Je peux enfin goûter en plus. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent comme quelque chose de brûlé. Bon, je vais essayer. Oh! Non, mais oui, le goût! C'est affreux! Ça doit être jeté! Qu'est-ce que je dois essayer? Oh, mes oreos préférés! Mamie sait que j'aime boire du cacao avec des biscuits. Je peux tomber les biscuits dans du cacao. Ça va devenir moe et poindre dans la bouche. C'est très bon, ça! Le cacao a aussi un goût merveilleux. Mamie! Oui, t'as bien réussi! Oh, quelle étrange boule de chocolat! Je n'ai pas encore essayé l'un d'entre eux. Je suppose que je devrais verser du lait dessus. Oh, waouh! C'est en train de fondre. Il y a de la guimauve à l'intérieur. Oh, waouh! Je vais le goûter. C'est vraiment bon, ça. Oui, j'adore cette boisson. Oui, c'est à moi. J'ai gagné. C'était évident. La belle affaire.